Guillaume Janton, le cousin du chroniqueur fait aussi de télé et ce n'est pas n'importe qui. Depuis 2020, Guillaume Janton est l'un des chroniqueurs les plus récurrents de Touche pas à mon poste. Ses analyses toujours bien construites et son humour lui vale de ne plus quitter la bande de Cyril Hanouna. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui semblent bien l'apprécier. En parallèle, Guillaume Janton est aux commandes du Mornings en filtre tous les matins sur Virgin Radio. Ce qui lui laisse peu de temps pour ses loisirs. Mais ses projets lui remplissent en revanche bien les poches comme il l'a déjà volontiers fait savoir. Guillaume Janton n'est toutefois pas le seul de sa famille à pouvoir se vanter d'avoir réussi dans le milieu. En effet, comme nous l'apprentait les loisirs, le chroniqueur aux cheveux décolorés est le cousin d'un journaliste bien connu du grand public. À savoir, Antoine Janton, 43 ans. Les deux hommes ne seraient cependant pas proches. À cause notamment de leur différence d'âge et de leur éloignement géographique lors de leurs jeunes années, précise nos confrères. Still Dive à place Hall d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Mediascreenend, minimum 8 990px, Dive. À place Hall d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, Still. Antoine Janton a beaucoup gravité entre Nancy, Paris et Reims durant son enfance. Installé dans les Yvelines après son bac, il a ensuite suivi des cours de lettres supérieures et premières supérieures, Hippocagnes et Cagnes, pour se préparer au concours littéraire des écoles normales supérieures. Mais en 2001, il rejoint finalement le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme, CUEJ, de Strasbourg. Son diplôme en poche, Antoine Janton a entamé sa carrière avec des piges sur les ondes de France Bleue Alsace et pour France Info et France Inter. De 2007 à 2012, il a ensuite présenté des journaux en matinale puis en soirée, sur Radio France Internationale, RFI. En Time Data Team égale à 2012 à 09 pouces Data Source Value égale à 2012 à 09 septembre 2012 Time, Antoine Janton a fait sa rentrée sur la chaîne d'information en continue ITV. Il y a présenté des journaux télévisés du week-end et d'autres programmes comme La Boucle de Nuit, La Grande Édition, Info Soir ou encore Intégrale Week-end. Lors de la grève qui a touché la chaîne en 2016 et qui a duré 31 jours, Antoine Janton était la figure la plus visible de la contestation. Grâce à sa position de président de la Société des journalistes d'e-télé, Antoine Data Team égale à 2016 à 11 Data Source Value égale à 2016 à 11 novembre 2016 Time, il a annoncé son départ de la chaîne. Depuis 2017, on peut retrouver Antoine Janton sur le service public, lui qui a rejoint l'émission C'est l'Hebdo sur France 5. D'abord présenté par Anne-Élisabeth Lemoyne puis par Ali Badou.